De quoi s'agit-il sur cet amendement de M. Thiebaud, en tout cas qui a été proposé à M. Thiebaud, puisque c'est un amendement qui vient du travail du ministère des Collectivités Territoriales, qui s'était engagé l'an dernier, ici, dans la discussion du projet de loi de finances, sur la base d'un de mes amendements, que j'avais alors retiré, a engagé un vrai travail sur la problématique du FNGIR. Cette problématique, c'est que le FNGIR a été calculé et a été figé dans le temps, et les collectivités, qui sont notamment contributrices du FNGIR, voient parfois leur recette fiscale s'effondrer et doivent continuer à contribuer au FNGIR, alors même que la recette fiscale qui est là pour alimenter ce fonds de péréquation national, figé, a disparu. Cet amendement, c'est un amendement Fessenheim. C'est le problème de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, qui, tous les ans, rapporte au bloc communal, soyons clairs, au bloc communal, grosso modo 6 millions d'euros de fiscalité locale, et ce même bloc communal contribue à hauteur de, grosso modo, 3 millions d'euros de fiscalité au FNGIR. A partir de l'année prochaine, puisque les deux réacteurs ont été arrêtés, la collectivité touchera zéro et devra continuer à payer 3 millions tous les ans. C'est juste inadmissible. Le mécanisme qui est proposé là, il n'est absolument pas satisfaisant. Pourquoi ? Parce qu'on ne vient pas régler le problème à la source, on vient créer une compensation à un mécanisme qui était déjà un outil de péréquation et donc de compensation. Et le problème pour un territoire comme Fessenheim, qui doit se projeter dans le temps, dans sa reconversion, c'est d'être sûr de pouvoir se baser sur des ressources ou des stratégies financières et fiscales qui soient pérennes. Donc le mécanisme n'est pas bon. La date d'application de cet amendement n'est pas bonne, puisque cet amendement propose une application de ce mécanisme de compensation de la compensation à partir de 2024, alors que la centrale s'arrête dès cette année, c'est-à-dire dès le budget 2021. Et puis enfin, le montant. Le montant, il est calé sur un tiers de la contribution au FNGIR. Schématiquement, 3 millions d'euros de contribution au FNGIR. Le montant de compensation, 1 million d'euros. Et bien, tout cela n'est pas satisfaisant. Cela d'autant plus que la justification de cette baisse de la contribution est expliquée par le fait que le Fonds de péréquation intercommunal et communal viendra en partie corriger ses effets. Grosso modo, on entend durablement ne jamais considérer le territoire de Fessenheim comme un territoire, comme les autres. Donc, mes amendements, très rapidement. Le 2950 a vocation à proposer un système plus durable, par la révision des bases du FNGIR, plutôt que par cette mise en place d'un mécanisme de compensation de la compensation. Le 2951 vient proposer à ce que le montant de la compensation, si elle venait à rester en l'état, corresponde à l'intégralité de la contribution au FNGIR. Le 52 est un repli sur la question du montant qui accepte d'intégrer l'idée qu'on pourrait éventuellement défiscaliser la TVA. Idem pour le 2953 et le 2954. Le 2959, pour le coup, nécessite un peu plus d'attention. Il est proposé par le territoire de Fessenheim et la communauté de communes de Fessenheim, et propose que quand la contribution au FNGIR est supérieure à 2 millions d'euros, ce soit l'intégralité de la contribution qui soit compensée. Le 2955, 2956 et 2957 viennent corriger la question de la date. Dans l'ordre de présentation, le premier étant le plus important, les suivants étant les amendements de repli.